Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été honnête avec toi La dernière fois qu'on s'est parlé Tu m'as parlé de 7 types d'histoires Qu'on peut utiliser en storytelling Puis Je suis vraiment curieux Parce que je ne connais pas du tout Les 7 types Je sais que j'ai fait plusieurs formations Qui parlaient de différents types d'histoires Mais je n'ai jamais creusé plus loin Je suis très curieux de savoir C'est quoi ces fameux 6 plus 1 types D'histoires Qu'on peut utiliser en storytelling Oui, bien, moi c'est un sujet Le storytelling, c'est un sujet que j'adore C'est essentiellement, puis c'est toujours dans cette idée De, tu sais, même ce qu'on fait chez Toast Le contenu et tout, l'idée c'est de créer la relation De créer la relation Pour que la conversion Ou le closing soit plus facile Par la suite Le storytelling fait vraiment partie de ça Puis quand je me mets à lire là-dessus Un livre que j'ai beaucoup aimé C'est un livre qui s'appelle Seven, j'ai sur mon autre écran Seven stories every salesperson must tell Je n'aurais jamais acheté ça sinon Parce qu'on dirait que c'est un livre de vendeurs de balayeuses Mais essentiellement En le lisant, parce que ça avait été recommandé À deux, trois, quatre endroits par d'autres auteurs Puis je me dis, ok, je vais juste un coup d'œil Ce qui est intéressant, ce que Mike Adams fait Dans le livre, c'est qu'il décortique un peu Justement, tu sais, c'est facile de dire Je vais faire du storytelling Pour mon brand, puis je vais Réussir à vendre peut-être un peu mieux Ou mieux raconter mon histoire Fait que là, tout de suite, ce à quoi on pense C'est, bien, je vais raconter l'histoire de la compagnie Mais, tu sais, d'où ça vient, etc Mais ça peut aller bien au-delà de ça Parce que quand on pense au storytelling Le storytelling, c'est juste un format Pour passer un message Ce qui veut dire que dans un format Tu as un héros Qui a un problème Il y a quelqu'un qui vient l'aider Puis il y a un dénouement C'est essentiellement ça le format Mais il y a beaucoup de choses Qu'on peut raconter dans ce format-là Fait que ce que Mark Adams fait Lui, il a établi C'est un livre qui a écrit Il y a de nombreuses années Puis c'était beaucoup dans un contexte De vendre face-to-face Donc, dans le contexte d'un représentant Un vendeur qui vend Beaucoup en B2B dans son cas Donc, lui, ce que lui appelle Les sept histoires Que tout bon vendeur devrait connaître Moi, je l'appelle Les six plus un bonnes histoires Que toute marque devrait avoir Pourquoi? Parce qu'il y a une des histoires Qui est un peu facultative Mais essentiellement La façon dont lui a décortiqué ça Il a décortiqué le processus de vente En trois grandes étapes La première étape C'est l'étape de connexion De mettre justement Le consommateur Ou le client potentiel En confiance L'idée, c'est de dire Bien, on va connecter ensemble Toi, moi, la marque Et toi, le consommateur Et puis, ça va permettre un peu De faire connaissance La deuxième étape Qui est un peu l'étape Justement du processus de vente C'est l'étape de différenciation Maintenant qu'on se connaît Laisse-moi te dire Ce qui nous différencie des autres Puis je vais te le dire Sous forme d'histoire Puis la dernière étape C'est vraiment un peu L'étape de closing C'est l'étape de dire Bien, ok, t'as des craintes Tu fais ton évaluation de risque T'évalues notre solution et tout Et puis, voici des éléments Que je peux t'amener sur la table Pour aider à closer Puis dans toutes ces choses-là Il y a justement Sept types d'histoires au total Fait que je ne sais pas Si tu veux les connaître Dans le détail On fonce Je peux te raconter un peu plus Qu'est-ce que c'est Bien, regarde Allons-y Allons-y High level Puis si on Je pense qu'en 15 minutes Je ne sais pas si tu aurais le temps De faire tout en détail Les sept histoires Fait qu'au pire On se croit de quelques épisodes Sur certains types Si on veut aller plus creux On peut y aller Fait que si on part Justement de la première étape L'étape de connexion Dans l'étape de connexion Il y a vraiment deux Deux histoires Qui peuvent être très intéressantes À raconter La première C'est la plus facile C'est l'histoire de l'entreprise Qui est le fondateur Laisse-moi te raconter L'histoire du fondateur De l'entreprise On est parti de là L'entreprise a été créée Pour résoudre tel problème Avec telle valeur Avec telle approche Tel truc Et puis après ça On a évolué au fil des années Pour maintenant être rendu à Ça c'est une histoire C'est une histoire Qu'on raconte toujours C'est la section à propos De notre site web Ça se retrouve un peu partout Tout le monde devrait Dans l'entreprise D'ailleurs connaître Toutes ces histoires-là Pour pouvoir les sortir À certains moments Fait que la première histoire C'est la plus facile à comprendre C'est l'histoire de l'entreprise Mais aussi pour connecter Ce qui est intéressant Pour justement Mettre la personne en confiance C'est de raconter L'histoire d'un employé De montrer un peu Qui sont maintenant Aujourd'hui Je t'ai raconté Ou je vais te raconter Peut-être T'es pas obligé De toujours raconter les histoires Mais tu sors ces histoires-là Au besoin La deuxième C'est de démontrer L'expertise qui existe À l'intérieur de l'entreprise Donc c'est raconter L'histoire d'un employé clé Qui sera peut-être impliqué Avec justement L'acheteur qui est devant toi Mais laisse-moi te raconter L'histoire de notre expert Qui est vraiment extraordinaire Il y a 25 ans d'expérience Il va être impliqué Sur le dossier Sur lequel on travaille Lui il est passé À travers ça Il a appris ça Il est passé Dans tel type d'entreprise Puis maintenant Il est rendu avec nous Encore là C'est pour créer Cette connexion-là Donc je t'ai raconté L'histoire d'entreprise Puis je te raconte L'histoire d'un ou deux Employés clés Ça me permet justement C'est clé à Clé à ces clients-là Finalement Oui exactement Puis tout ça Si on revient Aux autres épisodes Ça se retrouve Dans notre librairie D'histoire Dans notre librairie De contenu Je peux aller piger Là-dedans J'ai 3, 4, 5 histoires D'employés Que je peux ressortir Je les ai dans ma tête Puis je suis capable De les sortir Si je suis de vive voix Ou ça peut être Des choses que je retrouve Sur ma section Équipe du site web Des choses comme ça Tout ça peut être Framé et packagé En storytelling La troisième histoire C'est mon plus 1 Tantôt Donc c'est La troisième histoire De connexion C'est quand tu travailles Face-to-face C'est laisse-moi te raconter Mon histoire personnelle Laisse-moi te mettre En confiance Par rapport à Qui tu as devant toi Et qui va te raconter Des histoires Dans la prochaine heure Ou pendant le meeting Puis tu peux avoir Confiance en moi Voici mon histoire J'étais DJ moi Quand j'étais ado J'ai fait de la prise de son Sur des plateaux de tournage Puis finalement J'ai fait mon bac En génie informatique Mais je sais pas Ça c'est mon histoire Personnelle À moi Ça fait que je la raconte Quand je veux mettre Quelqu'un en confiance Puis aussi peut-être Aller chercher son histoire À cette personne Pour créer cette connexion Ça fait que ça C'est les trois histoires De connexion Deuxième étape C'est les histoires De différenciation Là-dedans Essentiellement Il y en a Deux Deux qui sont intéressantes La première C'est l'histoire D'un insight Que l'entreprise A découvert En équipe Si au début J'ai raconté L'histoire d'un expert La deuxième L'histoire de différenciation C'est l'histoire D'une découverte Que l'entreprise a faite Bien nous On construisait Puis on manufacturait Des barquettes Pour mettre Des aliments Etc Etc Puis au fil des années On a découvert Vraiment des techniques Qui nous ont permis D'accélérer Le processus De scellage Ou de séchage Et donc Ça nous met On a une expérience Dans l'industrie En plus On a fait évoluer Les produits Au fil des années C'est l'histoire D'un insight D'une découverte Ça peut être L'histoire D'un procédé Qu'on a développé Ça peut être L'histoire De Bref C'est l'histoire De quelque chose Que l'entreprise A inventé L'idée C'est de se différencier Des autres Donc c'est l'étape De différenciation Donc ce qu'on raconte C'est comment ça s'est passé Bien on avait un problème Ça prenait trop de temps séché Puis là Tu sais le gars Que je t'ai raconté Son histoire tantôt Bien là il est venu Sur la ligne de montage Puis on a commencé À analyser Puis au fil du temps On a réussi à découvrir Comment aller encore Plus vite que les autres Ça c'est l'histoire De différenciation La deuxième C'est l'histoire de succès Laisse-moi te raconter Un client hyper satisfait Qui est dans le même domaine Que toi Avec qui on a travaillé Puis qui a eu Un succès incroyable Grâce à nos solutions Donc le client est arrivé Il est venu nous voir Il y avait tel problème Nous on a fait une analyse On a évalué C'était ce type D'implémentation là Qu'il fallait faire Puis quand on a fait ça Les résultats étaient Extraordinaires à la fin Donc là je viens de te raconter L'histoire d'un client Donc là je me différencie De la masse Puis finalement C'est un marathon Ce petit truc là Mais j'arrive Aux dernières histoires Les histoires de closing C'est au moment où le client C'est au moment où le client Est sur le point De faire une décision Tu as le processus d'achat Qui est en route Tu as le comité d'achat Qui est là Et c'est Habituellement C'est l'étape Où dans une transaction importante La personne va évaluer le risque Va se demander Ok C'est très intéressant Ce qu'ils m'ont montré Mais c'est quoi le risque De faire affaire avec eux Qu'est-ce qui arrive Si ça marche pas Est-ce que je mets Toutes mes billes sur la table Est-ce que c'est dangereux Pour moi de choisir Cette solution là A long terme Pour ma carrière Pour mon entreprise Pour des choses comme ça Donc On va vouloir rassurer C'est l'histoire de closing Il y en a deux La première C'est l'histoire des valeurs C'est de dire Quand il y a un problème On est là Laisse-moi te raconter L'histoire D'un de nos membres d'équipe Où à un moment donné On a eu un problème De livraison Et puis Cette personne là Est repartie de chez elle Est revenue à l'usine Elle a packagé La palette Elle avait son permis Pour pouvoir conduire Un véhicule lourd Puis elle a été le porter En pleine nuit C'est ça faire affaire Avec nous autres Quand il y a une couille On a une bonne équipe Qui est là Pour régler les problèmes Ça diminue le risque Là je te raconte Cette histoire là Puis la dernière histoire Qu'on peut sortir aussi C'est l'histoire D'un apprentissage C'est de dire Des fois il y a des couilles Qui peuvent arriver Des problèmes Des erreurs On va peut-être en faire Mais on apprend toujours Puis laisse-moi te raconter La fois où on a appris On avait stacké Nos produits Beaucoup trop haut Et puis c'est venu Écraser en dessous Puis on a eu un problème Dans le shipping Etc Bien dorénavant On a vraiment Une procédure à l'interne Où on est capable Justement d'évaluer Le poids De façon De meilleure façon Pour plus que ça arrive Fait qu'on démontre Qu'on apprend aussi Fait que ça c'est Les sept histoires Que je viens de décliner Tout d'un coup Qui sont des histoires Que tu peux utiliser Dans le processus de vente Ah bien c'est ça Honnêtement C'est super intéressant Puis je pense Que ça vous a la peine De peut-être prendre Un 15 minutes Par créneau Prendre les deux Trois histoires De chaque élément Parce que Parce que c'est vraiment Intéressant Parce qu'au niveau De la vente Oui c'est une chose Même au niveau Du marketing Parce qu'on parle Souvent Des étapes Quoi que ce soit Du processus marketing Ou quoi que ce soit Où tu as différents prospects À différentes étapes De leur processus d'achat Puis aussi pour Des entreprises Qui vendent plus en ligne On pense au commerce électronique Qui est évidemment Très hot en ce moment Puis Ou bien Tu sais qui vendent C'est du B2B Mais ce que j'appelle Le B2SmallB C'est affaire Le decision maker On pense à Dropbox Ou des trucs comme ça Où c'est souvent Le décideur Qui est là en bout de ligne Devant son ordre Puis je pense que Ces histoires-là Sont importantes aussi Au niveau marketing Ce que je verrais intéressant Pour des prochains épisodes Ce serait D'un décortiquer Vraiment Chaque étape Rentrer un peu plus En profondeur Puis aussi Ce qui serait intéressant Puis je ne sais pas Si c'est ça Mais ce que je verrais Pour d'autres épisodes Ce serait vraiment Des tactiques De rédacter C'est-à-dire Vraiment rentrer Dans comment Ok On connait les types On sait que Le storytelling C'est important On connait les types D'histoire Qu'on veut raconter Mais dans vraiment Comment est-ce que Il y a des façons Spéciales De les rédiger Ou de shooter En vidéo Tu sais Ça reste en fait Un peu dans son univers Ça peut vraiment être Le fond après Exactement C'est ça Je pense que Je vois déjà Plusieurs épisodes Fait que Pour ceux qui nous écoutent Restez à l'affût Parce qu'on va On va creuser Encore plus loin Magnifique Mais moi je suis partant Parfait Merci du coup Alexandre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo